L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Dieu a fait les hommes droits le 4 mai Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiastes 7, verset 29 La réforme sanitaire est une partie importante du message du troisième ange. Et nous qui observons cette réforme, nous ne devons pas rétrograder, mais avancer continuellement dans ce domaine. C'est une grande chose que de s'assurer de la santé par l'observance convenable des lois de la vie. Au nombre des premiers résultats qu'on doit s'efforcer d'obtenir, il faut mentionner la position correcte, qu'on soit assis ou debout. Dieu désire que l'homme possède non seulement des avantages physiques, mais aussi des avantages moraux et mentaux. La grâce, la dignité, le courage, la confiance et la maîtrise de soi que favorisent une attitude correcte. On devrait laisser au poumon la plus grande liberté possible. Lorsqu'ils fonctionnent normalement, leur capacité s'accroît, elle diminue s'ils sont gênés ou comprimés. De là, les mauvais effets de la pratique si courante, surtout parmi les travailleurs sédentaires, de se tenir penchés sur son ouvrage. Dans cette position, il est impossible de respirer profondément. La respiration superficielle devient bientôt une habitude et les poumons perdent leur élasticité. Quand d'oxygène reçu de cette manière est insuffisante, les déchets toxiques qu'il faut éliminer par les expirations sont retenus. Le sang circule lentement et devient impur. Ensuite, par rang d'importance, il faut parler de la respiration et de la culture de la voix. Celui qui, assis ou debout, se tient dans une position correcte, respire généralement mieux que celui qui se tient mal. Pour obtenir une voix normale, il faut veiller à ce que les muscles abdominaux jouent librement pendant la respiration et que les organes ne soient pas comprimés. L'effort doit provenir des muscles de l'abdomen plus que de la gorge. Une grande fatigue et une grande maladie sérieuse de la gorge et des poumons peuvent ainsi être évitées. Pour jouir d'une bonne santé, nous devons demander au Seigneur de nous bénir et de faire en sorte de remplir les conditions dont dépend la santé. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec leReste.org. Sous-titrage ST' 501